1, 2, you know what, get out ! Merci d'avoir accepté, en tout cas Rachid et Francis, et puis on va essayer de faire une discussion au niveau du Maghreb, puis après on va essayer d'élargir le débat sur d'autres trucs, donc on commence tout de suite. Surtout, c'est la question que je voulais poser à Rachid, justement, pour qu'il puisse se présenter correctement avec Francis, c'est comment est-ce qu'il en est arrivé à faire une vidéo très synthétique et simplifiée du Capital, du livre 1, avec certains concepts de base, le travail productif et improductif, le fétichisme de la marchandise. D'ailleurs, j'ai plein d'amis qui veulent la suite, qui ont trouvé que c'était assez synthétique. Qu'est-ce qui a fait que vous en êtes arrivé, justement, Rachid, à travailler sur Marx ? Un très lent détour théorique, c'est que ma première découverte de Marx était à l'âge de 20 ans, mais je l'avais découvert de manière déformée, à part le bolchevisme et le marxisme-léninisme, qui a fait que j'ai vite abandonné, ayant bifurqué de l'économie vers l'anthropologie. Donc, c'est par un lent détour, après une pluralité de lectures, que je suis revenu quasi accidentellement vers Marx. Et d'ailleurs, les vidéos de coups de vin ont été l'une des routes et l'un des cheminements qui m'a ramené vers Marx. Et donc, ayant relu le livre 1 du Capital et entamé le livre 2, c'est une lecture nouvelle. En réalité, je lis pour la première fois le Capital, bien que je l'ai déjà lu, mais de manière totalement déformée. Et donc, l'ayant lu, j'ai voulu partager ce que j'ai cru avoir compris à partir du livre 1 sur la théorie de la valeur. Enfin, je ne résume pas tout le livre 1, mais uniquement la théorie de la valeur. Donc, j'ai décidé de le partager dans un objectif, pas de vulgarisation, mais de rapprochement. Il s'agit d'élever le niveau des gens tout en traduisant en quelque sorte, parce que c'est un travail de traduction qu'ils font entamer aujourd'hui, parce qu'il y a un tel niveau d'abrutissement et de défendrement intellectuel qu'il faut quelque part quasiment décrypter pour les gens. Ce qui, il y a 40 ans, 50 ans, était totalement clair. Alors, Rachid, vous avez fait donc une vidéo sur la théorie de la valeur de Marx, mais vous avez un cursus universitaire, vous êtes docteur en sciences économiques. En quoi, à votre avis, Marx est-il allé plus loin que les autres économistes vulgaires ? Ce n'est pas qu'il est allé plus loin, c'est le premier à avoir eu raison, tout simplement. Quand on voit l'économie classique, c'est-à-dire à partir d'Adam Smith jusqu'au néoclassique et à l'école keynésienne, on est dans l'accompagnement de quelque chose que les économistes eux-mêmes ne comprennent pas. Donc, c'est un peu le tigre, pour reprendre l'expression d'Evola, que ces économistes ont cherché à chevaucher, ont cherché à dompter, ont cherché à réduire à travers une grille de lecture qui ne coïncide pas avec la réalité de l'automouvement de la marchandise. Et donc, c'est parti d'une totale incompréhension du mécanisme en marche, d'un mécanisme plurimillénaire, Cousin le rappelle à chaque fois, ça remonte au moins au néolithique, mais que dans un schéma d'aveuglement généralisé, les économistes vulgaires n'ont pas totalement compris. Alors, Marx est le premier à avoir capté, en quelque sorte, l'ère du temps à son époque, à son époque, et avoir traduit de la manière la plus fidèle toute la complexité du mouvement dialectique qu'il y a en profondeur derrière le capitalisme et la marchandise. Donc, ce n'est pas qu'il est allé plus loin, c'est qu'il est le seul à être allé quelque part. Tous les autres sont restés au niveau épiphénoménal, au niveau épidermique ou même intradermique. D'accord. Francis, là-dessus, vous validez ? Alors, je ne connaissais pas cet intervenant, donc d'abord, je le salue. Et je salue la mise en perspective qu'il a fait. Alors, je n'ai pas tout mémorisé, mais ce qui est important, c'est qu'effectivement, il y a une antinomie radicale entre l'économie et quelque part, Adrien, votre question était incomplète. Parce que ce n'est pas parce qu'on est dans l'économie qu'on va comprendre Marx. C'est précisément parce qu'on est dans l'économie qu'on ne va pas le comprendre. C'est-à-dire que quelque chose d'essentiel, c'est que dans la question que vous avez posée, vous avez dit à Rachid, il y a une opposition entre Marx et l'économie politique vulgaire. Je crois que c'est ça que vous avez dit. En quelque sorte, oui. Mais il y a en plus une antinomie radicale entre Marx et l'économie politique classique. C'est-à-dire que l'économie politique vulgaire, à travers tous les néoproudonismes, est une vaste dégénérescence qui nous amène à Schumpeter, à Keynes de l'autre côté, puis on rebascule vers l'école autrichienne. On est dans une gigantesque merdasserie de l'apparence. Mais il ne faut pas opposer à l'économie politique vulgaire, l'économie politique classique, puisque Marx pulvérise l'économie politique vulgaire, mais il ne la pulvérise avec cette efficacité aussi absolue que parce que préalablement, il pulvérise l'économie classique. Il explose Ricardo et Smith. Et c'est parce qu'il explose Ricardo et Smith qu'il peut effectivement faire exploser Proudhon. Quand Ricardo et Smith parlent du taux de profit, il ne voit qu'une équation de rentabilité sociale. Marx, quand il reprend le concept du taux de profit et de sa baisse, il y voit une antinomie radicale grâce à sa lecture de Hegel et grâce aux luttes de classe qu'il l'éclaire. Et il en fait quelque part une catégorie ontologique de radicalité supérieure. Donc, Marx explose toutes les économies. Moi, j'ai beaucoup de correspondants qui viennent de l'économie, des étudiants qui sont en économie. Et ils me disent, mais finalement, quand on est passé par Marx, on n'aménage pas une zone supérieure de l'économie, on détruit toutes les zones de l'économie qui sont par essence crétineries et louanges. Et ce qu'a dit Rachid est très juste. Qu'est-ce que fait l'économie ? Elle accompagne le cours aliénatoire des choses. Et à travers une analyse des proportions et des disproportions, elle court toujours après cette aliénation pour la réguler. Et la deuxième chose qui est importante dans ce qui a été dit, c'est la rencontre avec Marx. Marx est pollué par essence aujourd'hui en 2018. Il est pollué par tout ce qui nous le transmettent, les marxistes, les sociodémocrates, les bolchéistes, les trotskistes, les guévaristes, les tiers-mondistes, bref. Tous ceux qui parlent de Marx nous le polluent déjà par l'orientation aliénatoire de leur reproduction de la domestication. Et en plus, après, il est pollué par les traducteurs. Donc, retrouver Marx, c'est quelque chose qui pourrait être très simple, mais qui est extrêmement compliqué. Et c'est pour ça que retrouver Marx, ça pose le problème de rubel, des traductions, etc. Voilà, je ne sais pas plus loin, mais ce que je voulais dire et qui était très juste dans l'intervention précédente, c'est que précisément, moi, je le vois à travers mes correspondants et tous les gens qui m'écrivent, il faut surtout imaginer que Marx produit enfin une économie de compétences. Marx abolit l'économie et il abolit tous les regards économiques. C'est-à-dire que quelqu'un qui fait plein d'économies et qui veut comprendre Marx, il ne comprendra rien. Parce que le prisme, l'horizon optique de départ, n'est absolument pas le même. D'un côté, on a un manutentionnaire des proportions des catégories d'économie politique et de l'autre côté, on a un homme dans l'insurrection de la radicalité profonde. Donc, ça ne va pas. Quand vous lisez les textes de Marx et de Engels, les premiers textes avec les correspondants, parce que Marx vient de Hegel et c'est Engels qui va lui ouvrir le chemin. Et très vite, très vite, ils vont dire l'économie politique, c'est de la merde. Il faut donc aller tout à fait au-delà. Parce qu'on voit que Marx est le seul qui avait compris à travers la baisse tendancielle du taux de profit qu'il y avait un épuisement des sols, un épuisement des perceptions, de la jouissance. Donc, la baisse tendancielle du taux de profit chez Marx, ce n'est pas seulement une catégorie économique. Exactement. Ce n'est surtout pas une catégorie économique. Chez Smich et Ricardo, il y a la problématique de la baisse des rendements. La baisse du taux de profit n'est pas une catégorie plus métileuse de la baisse des rendements. C'est ce qui fait comprendre, et la fameuse correspondance Marx et Engels, c'est le missile qui fait que le capital a une naissance, il a un développement, mais à un moment donné, il va exploser dans un procès d'autocaducité. Il va lui-même s'invalider. Et c'est ça la baisse du taux de profit. Alors, c'est très compliqué. Les gens me disent, vous pouvez simplifier. Je dis, on ne peut pas simplifier. Livre 1, livre 2, livre 3, livre 4, c'est extrêmement compliqué. Parce que c'est l'au-delà de l'apparence. Et il n'y a rien de plus compliqué que d'aller au-delà de l'apparence. Alors, Rachid, vous avez donc redécouvert ou découvert Marx. À travers quel texte précisément ? Le Capital, les Grondriss ? Non, mais à travers les vidéos déjà, et puis directement le Capital. J'ai entamé directement le livre 1. Et puis par la suite, j'ai fait quelques détours là où ça me paraissait relativement obscurs. Globalement, c'est par le Capital. Mais c'est là où j'aimerais introduire une notion peut-être à discuter, parce qu'on va parler plus tard du Maghreb. Parce qu'au-delà de la question du capital, enfin du capitalisme en tant que mode de production et la question de la redéfinition du sujet par la modernité en tant que phase pré-terminale du mouvement de la marchandise. Parce qu'aujourd'hui, on parle de post-modernité, des hyper-modernités. Mais la redéfinition du sujet fait que peut-être il y a un autre éclairage à apporter sur la question de la baisse tendance et du taux de profit qui pourrait trouver son aboutissement de manière beaucoup plus précoce que l'on a cru pendant longtemps, en partant du fait que la modernité, bien que de manière kérigmatique, elle s'annonce comme étant universelle et comme étant l'horizon indépassable de tous les peuples, demeure en réalité une destinée occidentale en partant d'un arché occidental qui lui est propre, tandis que l'arché dans d'autres régions, parce que là, je fais référence à la question de l'imaginaire chez Gilbert Durand et des régimes de mythes, entre des mythes diurnes et des mythes nocturnes, et que les mythes diurnes sont déjà une proto-modernité et sont déjà l'arché de la marchandise, en quelque sorte. Et que cet arché loge en réalité au Occident depuis des milliers d'années, et ce n'est pas par hasard que par tâtonnement et par cheminement, la marchandise a trouvé le topos le plus adéquat et le plus idéal pour son épanouissement dans le monde occidental. Et que partout ailleurs, bien que ce diffusant par effet de prestige et par effet de diffusion et par exportation du spectacle, elle n'arrive pas à déconstruire intégrément les mythes nocturnes que l'on retrouve ailleurs. Et qui fait qu'aujourd'hui, dans le cadre, par exemple, du monde arabe, dans le cadre de la Russie, dans le cadre de toute cette périphérie occidentale, même dans le cas chinois, on se retrouve avec au niveau de la conscience collective avec le spectacle, on se retrouve avec la kérigme du capitalisme, c'est-à-dire la proclamation à haute voix de voilà ce que c'est la vérité du capital et de la modernité, les droits de l'homme, etc. Mais au niveau des profondeurs, si on descend dans les paliers en profondeur, on retrouve un arché qui ne coïncide pas avec ce discours-là. Ce qui fait qu'on se retrouve avec une façade démocratique, mais avec pas de démocratie. On se retrouve avec un parlement, mais avec pas de jeu politique. On se retrouve avec une économie capitaliste, mais pas avec un esprit capitaliste. Ce qui fait que ce schéma que Alexandre Douguin qualifie d'archéomodernité représente en quelque sorte une forme de retardateur du déploiement topographique du capitalisme, une forme de catechonne, pour reprendre l'expression biblique. Donc, il y a peut-être à penser également du côté de l'adéquation entre le capitalisme en tant que mode de production et de sa coïncidence ou non avec un imaginaire archaïque plurimillénaire qui procède d'une autre temporalité et qui, dans certains endroits, coïncide avec la marchandise et son automouvement, mais dans d'autres endroits, il représente en réalité une forme de résistance aveugle, arbitraire, inconsciente, mais qui est toujours là. Alors, est-ce que vous pensez que c'est une forme de résistance ou est-ce que c'est au contraire un moyen pour le capitalisme occidental de se valoriser, parce qu'on voit bien que des structures comme Daesh ou des États complètement, on va dire, archaïques comme le Maghreb valorisent le capital occidental à travers des formes particulières, à travers le terrorisme, l'exploitation des ressources en pétrole, etc. Est-ce qu'il y a vraiment, selon vous, une dichotomie entre le capitalisme occidental et le capitalisme oriental, on va dire ? Mais, enfin, si vous permettez, Daesh n'est pas archaïsme. Daesh est un phénomène de la modernité. C'est une expression phénoménale, topique, en l'occurrence, dans l'agence du Proche-Orient, de la modernité marchande. Alors, derrière, il y a les renseignements, et bien entendu, il y a une immanence aléatoire, mais c'est le prolongement de la modernité. Ce n'est pas l'archaïsme. Comment dire ? C'est au-delà de la forme religieuse. C'est le langage symbolique de l'imaginaire qui, à un certain moment, de manière consciente, est rationalisé par un récit mythique donnant lieu à une mythologie, c'est-à-dire un récit du monde, à une cosmogonie, etc. Mais cette cosmogonie se renouvelle en permanence. Mais ce qui ne change pas, c'est l'arché, c'est-à-dire le langage archaïque de l'imaginaire humain qui est structuré en chême et qui ne parle qu'en symbole, qui ne parle pas en mots. Après, on peut mettre des mots dessus. Mais c'est de cet arché-là que je parle. Par exemple, quand j'ai parlé du régime diurne, des mythes, c'est tous les mythes que Durand qualifie d'héroïques, de schizomorphes, de solaires, tous les mythes de rupture, où l'homme combat les dieux, où les jeunes combattent les aînés, c'est le mythe prométhéen. C'est toute cette proto-modernité qui est déjà là, en quelque sorte, et qui prépare le terrain comme une forme de substrat favorable à l'accueil d'une modernité plus élaborée et d'une marchandise plus émancipée et plus libérée. Mais dans le cas des mythes nocturnes, qu'elles soient mystiques ou dramatiques ou synthétiques, on est dans une autre logique, on est dans une autre temporalité, on est dans une logique fusionnelle, on est dans une logique d'immanence et non dans une logique de transcendance, on n'est pas dans le dépassement, mais on est dans l'éternel recommencement, on est dans une autre structuration archaïque. Or, Daesh, le sarafisme, le wahhabisme partent tous d'un langage mythique solaire, d'un langage mythique de séparation, de schizomorphie, c'est-à-dire qu'on sépare ou dans la symbolique et l'épée, la lance, c'est les symboles des mythes diurnes. Pour les mythes nocturnes, c'est autre chose. Donc, Daesh, je ne la vois pas comme étant un archaïsme, ni même les États du Maghreb, qui ne sont que des formes proto-modernes, en quelque sorte, de proto-capitalisme qui n'arrivent pas encore à s'installer de manière définitive, mais ce n'est pas l'archaïsme. L'archaïsme loge en chacun de nous et il a son propre langage et il se traduit au niveau mythologique, au niveau kérigmatique, par différentes formes. En Occident, ça a pris la forme aboutie de la modernité en tant que destinée occidentale possible, parmi tant d'autres. Des mythes diurnes, dans notre cas, c'est autre chose. Mais on est soumis à l'acquériment de la modernité, c'est-à-dire au Maroc, on a au niveau de la conscience collective le discours dominant et celui de la modernité. Donc tout le monde vous parle de la bonne gouvernance, de la RSE, de la démocratie, etc. Mais en acte, de manière inconsciente, tous les Marocains sont portés par un archaïsme, c'est-à-dire par la gemeinschaft, par la communauté organique et pas par la gesellschaft, la communauté contractuelle marchande. Donc dans le discours, on est des citoyens one man, one vote, on participe d'une démocratie, etc. On en est fiers. Mais au niveau réel, est transcendé par la communauté organique, par la gemeinschaft. Et de cette juxtaposition de ces deux modèles antinomiques, naît une profonde laideur. Ça produit des êtres chimériques, des êtres qui disent une chose et qui font tout à fait le contraire. Mais ils ne sont pas hypocrites, ils sont honnêtes dans les deux. C'est-à-dire au niveau de la conscience collective, on est honnête quand on prétend qu'on est en train de démocratiser, qu'on est en train de moderniser. Mais en même temps, quand on passe à l'acte et que lors du recrutement, on commence par le cousin ou par l'ami, on est également honnête dans la gemeinschaft, dans la communauté organique. C'est parce qu'aux modernités, c'est une horreur. C'est une forme de transition peut-être vers la modernité marchande, mais c'est une horreur intégrale. D'accord. Francis, vous êtes d'accord avec Rachid là-dessus ? Alors, d'accord sur un certain nombre de choses, mais par contre, je pense qu'il faut préciser. Rachid a parlé de la gemeinschaft, il n'a jamais parlé de la gemein-vessenne. Donc, c'est là une ligne de clivage. Et alors, le problème, c'est qu'il n'y a pas de temps universel. Le temps n'est pas le lieu dans lequel passent les choses. Il est le passage dialectique lui-même. Les présocratiques, Hegel et Marx nous ont appris que le temps n'est pas un endroit neutre dans lequel passeraient les histoires des sociétés et des groupes. Il est l'automouvement d'un déployé radical qui fait le passage et qui fait l'ouverture ou qui fait la fermeture. Et là, rappelons-nous le texte de Engels de la nouvelle Gazette Renan après l'insurrection de 1848 quand il nous dit tous les peuples dans leur devenir historique ne sont pas au même niveau de temporalité et ne sont pas au même niveau de perception de la temporalité. si je vis à Clermont-Ferrand en 2018 et que j'ai un minimum de connaissances historiques ce n'est pas la même chose que si je vis à Zanzibar en 2018 même si j'ai un certain niveau de développement historique parce que ma confiance et ma perception est un écosystème mental. Je suis dit Marx le produit non seulement des générations présentes mais je suis le poids transmis du poids de la transmission des générations passées. Donc je ne suis pas dans le temps où je vis avec ma perception singulière simplement là posée comme ça. Il y a tout le poids de l'antériorité qui travaille et quand je dis que le temps n'est pas le lieu dans lequel passent les choses mais qu'il est le passage dialectique lui-même ça permet de comprendre cette grande radicalité temporalité ouverte temporalité fermée le manifeste communiste surgit dans l'Europe qui est à feu et à sang dans les années 1848 et à partir de là se positionne dans la première internationale la compréhension radicale de l'abolition de l'État et de l'abolition de l'argent dans une temporalité qui n'est pas européocentriste. Elle est radicalement critique et il se trouve que le développement des forces productives fait que ça ne peut apparaître que là. Mais il faut surtout se dire que la pensée radicale communiste qui est née en Europe n'est pas européocentriste elle née en Europe parce que les conditions objectives font qu'elle ne peut naître que là et ce n'est pas une paranoïa a priori c'est l'Europe qui détient c'est le développement des forces productives qui fait que ce n'est pas une considération identitaire ce n'est pas une considération identitaire c'est la compréhension historique du temps de la radicalité profonde et c'est la compréhension qu'il y a deux communautés la communauté paysanne auvergnate ou bretonne qui pendant des siècles et des siècles va s'insurger contre le fisc contre la bourgeoisie autour de ces communaux fonciers de ces communaux ontologiques de ces communaux matériels de ces communaux symboliques et qui constamment va faire renaître l'abolition de l'État et l'abolition de l'argent c'est pas pour parler du Maroc la même chose que cette communauté traditionnelle qui va des Almoades aux Almoravides bouger transformer défendre une identité mais une identité qui n'aboutira jamais à la récusation radicale de l'État et de l'argent c'est ce que dit Marx alors je l'ai repris à plusieurs reprises dans Terror puisqu'on examine et on va y venir à Daesh mais vous avez plein d'articles du New York Daily Tribune où Marx dit il y a une différence radicale entre la communauté villageoise européenne la communauté villageoise maghrébine africaine asiatique la communauté villageoise européenne dans la grande histoire elle fait sans arrêt renaître l'abolition de l'État et l'abolition de l'État et l'abolition de l'argent alors que la communauté villageoise du Maghreb de l'Asie et de l'Afrique il dit elle est l'instrument docile de la superstition même s'il y a une guémenvechac archaïque qui défend des liens humains dans la famille autour de la terre ça n'est jamais subversif radical c'est toujours une reproduction docile c'est un règne traditionnel qui va constamment reproduire l'absence dit Marx d'énergie historique donc c'est pas un jugement européocentriste c'est la compréhension radicale de la dialectique des forces productives il va se passer dans un village du Périgord entre la révolte des croquants la révolution française et la commune de Paris toute une série d'alchimies radicales qu'on ne verra pas dans un village du Maghreb qu'on ne verra pas dans un village malien qu'on ne verra pas dans un village vietnamien quelle est cette différence ? Cette différence c'est celle de la temporalité ouverte et de la temporalité fermée étant entendu que la temporalité ouverte n'est pas un problème identitaire ou biologique mais qu'elle découle bien évidemment de cette conflagration radicale à la fin de la mort de l'Empire romain cette explosion radicale entre la mort de la rente foncière privée et le surgissement des communautés germaniques de la marche qui vont dans un cataclysme entre la fin de l'Empire romain et le surgissement de la féodalité faire jaillir le resurgissement des communaux contre tout État et contre tout argent la guerre des paysans le texte de Engels Thomas de Smunzer etc. partout il y a eu le communisme et partout il y a eu le communisme primordial des aborigènes d'Australie à l'Amérique du Sud en passant par l'Afrique partout il y a eu le communisme primordial mais les formes par lesquelles le communisme primordial s'est éteint et s'est transmuté en société archaïque a pris des formes spécifiques en Europe qui font que là seulement là le retour conscient et radical à la communauté subversive a pu être possible partout après partout ailleurs ça s'est éteint dit Marx dans une passivité endémique et partout ailleurs dans cette pandémie chimique pour que des jeunes gens ou des jeunes femmes de 20 ou 25 retrouvent le sens de la radicalité il faut prendre sa valise spatiale ou sa valise symbolique et revenir à Paris Berlin Rome et Vienne retrouver ce qui se passe au 19ème siècle dans cette explosion radicale qui fait que de la question juive au capital en passant par les manuscrits de 44 et à la gazette Renan là et uniquement là est posée la question théorique d'une conscience radicale parce que partout ailleurs ça ne peut pas être posé quand Rachid vous dites que l'arqué dans les zones orientales et du Maghreb n'est pas compatible avec le capital en tant que tel pourtant Marx dans les gronderies surtout si je me souviens bien parle du capital comme d'une totalité organique en mouvement qui ne cesse jamais d'être du capital dans son développement et même dans son développement historique c'est à dire que le capital industriel peut être précédé et même provoqué dans un certain sens par le capital circulant le capital commercial et usurair et le nomadisme oriental de la conquête des Omayas des Abbasides etc le nomadisme oriental des Benyale-Hilel etc qui sont arrivés au Maghreb et qui ont vraiment arabisé pour de bon la gauche berbère qui existe là ce nomadisme était vraiment porté sur le commerce sur le capital commercial sur le capital usurair sur le pillage et sur la piraterie sur la course donc est-ce que ce capital-là justement dans sa configuration divers radicalement du capital qui se développe industriellement et qui se pose et qui se sédentarise en Europe est-ce qu'il est aussi en rapport avec les racines berbères qu'il y a au Maghreb qui ont accueilli l'islam mais qui ont dégagé le christianisme est-ce que ça se est-ce que ça se ça se conjugue comme ça mais le capital était là sous une autre forme la marchandise était là la marchandise mais pas le capital mais justement c'est une question que j'ai proposé à Cousin sous la configuration usuraire et commerciale est-ce que le capital ne pouvait pas et n'a pas pu produire de capital réellement industriel au Maghreb pourquoi il a pu le produire au contraire en Europe une grande machinerie qui prend essor non pas au Maghreb mais en Europe je vais se répondre Rachid puisque vous lui avez posé des questions d'abord et je réponds après comme vous voulez d'accord alors déjà concernant les invasions islaliennes je pense que c'est quand même un peu exagéré parce qu'effectivement ça a été le facteur ultime d'arabisation au niveau anthropologique et linguistique d'une bonne partie des populations masirophones ou berbérophones mais au niveau de l'imaginaire on retrouve encore au niveau des paliers en profondeur les plus en profondeur un arché berbère c'est-à-dire que l'islam peu importe les formes les modulations les agencements qu'il a pris dans cette région-là notamment au Maghreb et même en Afrique sussarienne ça a toujours été un syncrétisme c'est qu'à un certain moment quand l'islam arrive déjà avec les homayades puis par la suite avec les hilaliens dans sa version presque finale ou pré-finale il propose un logos religieux donc on a un logos une représentation du monde une kérigme où on annonce voilà ce qu'est la foi voilà ce qu'est le divin et on propose des récits mais avant que ne vienne ce logos religieux il y avait déjà l'arché pré-musulman qui avait une forme kérigmatique c'est-à-dire qui se représentait le monde tel que les berbères se le représentaient avant la venue de l'islam avec des influences chrétiennes judaïques etc donc quand l'islam vient il détrône le logos pré-islamique en le rejetant dans l'inconscient collectif et au niveau de l'imaginaire et il trône à sa place en tant que logos disant le monde et disant la cosmogonie la loi etc mais l'imaginaire est toujours là en sous-vassement ce qui fait que l'islam n'est jamais qu'un syncrétisme ce n'est jamais une religion pure qui efface totalement son antériorité elle cohabite avec son antériorité qu'elle cherche à réguler par la loi par l'achat d'erra mais on retrouve dans le sophisme dans une pluralité de mythes qui continuent d'exister dans le maghreb et qu'on se raconte et que les mères racontent aux enfants pour leur faire peur ou pour leur transmettre un message moral il y a toujours cette coexistence entre le logos religieux islamique et entre son antériorité mais qui n'est plus normative c'est-à-dire qui ne dit plus le vrai puisque c'est le logos religieux qui va dire le vrai alors quand vient la modernité elle rejette les deux au niveau de l'inconscient collectif elle trône au niveau de la normativité en disant le vrai alors concernant la temporalité parce qu'effectivement au maghreb cette question est tout à fait pertinente mais je suis tout à fait d'accord avec ce que disait Cousin à la seule différence près que pour moi enfin je me trompe peut-être que la temporalité ce n'est que le corollaire de quelque chose de beaucoup plus profond c'est-à-dire qu'elle soit une temporalité ouverte et fermée ce n'est que le corollaire d'un imaginaire qui lui-même soit ouverte soit fermée c'est-à-dire quand on a dès le départ un arché synthétique ou un arché mystique de fusion d'immanence naturellement il ne peut produire qu'une temporalité adéquate une temporalité qui coïncide avec cette structuration de l'arché et de l'imaginaire et que quand je parlais de l'Occident comme étant le lieu de la destinée manifeste du capital en tant qu'avant cela il y a déjà un arché qui présente un flux très favorable à la schizomorphie et à l'émergence des sujets individuels on peut remonter au niveau de la mythologie grecque on trouve déjà l'affirmation d'un sujet individuel de manière pas totalement bien définie pas totalement aboutie mais il y a tout en germe déjà là-bas on est d'accord qu'il y a une dialectique objective qui conditionne les cheminements que vont prendre les restes émétiques mais ce que je n'ai pas eu le temps de développer c'est que l'imaginaire tel que décrit dans une perspective phénoménologique et qui coïncide avec la lecture marquée par bien respect c'est que l'imaginaire est un trajet c'est une trajection archéologique c'est un va-et-vient permanent entre le sujet en tant que pôle biologique et entre l'environnement en tant que données objectives qui fait que l'homme que la personne pour ne pas dire un individu c'est un être éco-techno-symbolique c'est qu'il est écologique technique et également symbolique et que son imaginaire n'est que le produit d'un dialogue permanent d'un mouvement dialectique entre l'évolution de l'environnement qui soit technique écologique parce que on sait très bien que même les changements climatologiques conditionnent le cheminement de la marchandise ou la vitesse du déploiement de la marchandise que le néolithique n'est pas apparu par hasard qu'il y a eu un changement climatique qui a permis un réchauffement que le fait qu'il soit apparu en Eurasie du côté de la Chine et du Proche-Orient n'est pas un hasard également donc il y a tout un ensemble de variables qui entrent en interaction dans le schéma dialectique et qui fait qu'à un certain moment effectivement en Europe occidentale à un certain moment a émergé un paradigme donné qui va permettre des siècles plus tard ou des milliers d'années plus tard l'aboutissement terminal ou pré-terminal de la marchandise mais dans le cas du Maghreb quand on voit le fond anthropologique qu'il soit arabe ou berbère puisqu'au Maroc il y a des zones encore bien berbères et d'autres encore bien arabophones on retrouve que la structuration anthropologique ne permet pas l'émergence du sujet individuel la norme matrimoniale c'est le mariage endogamique c'est-à-dire la cousine parallèle patrilinaire et le mariage idéal c'est le mariage idéal et celui qui permet de reproduire la famille sur elle-même la structuration du ménage traditionnel avant la modernité démographique qui est un ménage communautaire où coexiste une pluralité de couples dans un effacement du sujet individuel où le sujet collectif existe où le sujet individuel ne peut pas exister la modernité démographique qui vient faire éclater ses ménages traditionnels par la nucléarisation des ménages et la baisse de la fécondité mais l'imaginaire qui a été engendré porté par la famille communautaire pendant des siècles et des siècles comme il est dans une autre temporalité il ne peut pas se déconstruire à la même vitesse que se déconstruit la structuration familiale objective donc effectivement le capital finira par liquider l'intégralité du récit mythologique produit par tel arché ou tel arché c'est une évidence je ne dis pas qu'il y a une éternité de l'imaginaire bien entendu que la modernité finira par le déconstruire et implanter son propre imaginaire prométhéen son propre imaginaire de rupture mais la temporalité elle est tout autre ce qui fait qu'en Europe c'est allé beaucoup plus vite parce que l'arché s'y traitait déjà il y avait déjà une radicalité en germe dans tous les récits mythologiques en tant que traduction sémantique ou rhétorique d'une symbolique d'un agencement de symboles données qu'on appelle imaginaire mais dans d'autres régions ça demandera beaucoup plus de temps et donc le pari de certains révolutionnaires je ne sais pas comment les appeler parce qu'ils parlent d'une révolution conservatrice je parle notamment du mouvement erasien en Russie mais également ailleurs c'est de tenir le bras de fer c'est-à-dire en espérant que le capitalisme dans sa terre d'accueil occidental finira par s'effondrer avant d'avoir réussi à déconstruire totalement l'arché des pays non occidentaux il n'y a pas d'imaginaire il y a l'idéologie il y a les représentations il y a le percevoir critique et il y a le percevoir aliéné quand Rachid nous parle de l'arché il y a deux archés il y a l'arché subversive et il y a l'arché réactionnaire le fond des choses le fond des choses c'est que il n'y a pas de logos en terre d'orient le logos est par essence une parole qui n'est pas aliénatoire mais qui dit l'essence radicale du tout en mouvement quelle est la différence quelle est la différence entre une récitation juive une récitation coranique même une récitation berbère une récitation aborigène une récitation inca une récitation inuite et le logos c'est que le logos positionne une rationalité qui casse la reproduction statique de l'infini reproduction quand Marx et Engels positionnent le fameux texte l'origine du christianisme et qu'à partir de l'origine du christianisme ils font la différence radicale entre le christianisme et le judaïsme dont l'islam n'est qu'une métastase à travers les compréhensions judéo-nazaréennes ils mettent en mouvement une compréhension radicale qui permet de comprendre que le logos est subversion radicale du reproducteur statique un truc tout bête un truc tout bête la femme grecque existe dans le logos de la radicalité de l'héroïs incendiaires j'ai été plusieurs fois au Maghreb j'ai cherché la femme je ne l'ai pas trouvée j'ai vu des filles j'ai vu des mères j'ai vu des tantes j'ai vu des sœurs j'ai vu des cousines il n'y a pas de femme et la femme n'a pas de corps elle a un corps de mère de fille de petite fille ou de tante ça c'est radicalement antithétique au logos brec archaïque donc ce qu'il faut comprendre ce qu'il faut comprendre c'est que si j'ai des continents d'incendie sociale et si j'ai des continents de soumission sociale c'est une détermination qui est liée aux forces productives et l'imaginaire est une résultante de très très longues conséquences le fond des choses il faut repartir sur l'idéologie allemande c'est-à-dire que la matérialité des perceptions qui nous occupent et qui fait conscience produisent bien évidemment des imaginaires mais ces imaginaires ne sont que le résultat des forces productives en mouvement et je me rappellerai toujours quand dans les années 75 j'étais dans un groupe radical qui s'appelait Intervention communiste nous avions un camarade qui était d'origine bernard et qui était d'origine musulmane il venait d'Algérie et il nous disait je n'ai pu comprendre la radicalité critique de la critique du programme de Gotha quand j'ai aboli mon origine et ma provenance en comprenant que je n'étais pas assigné à résidence et pour saisir l'universel il a fallu que j'abolisse ma résidence initiale si j'étais resté dans cette résidence initiale et que j'avais voulu composer avec les textes radicaux j'aurais été dans la posture trotskiste dans la posture maoïste dans la posture des luttes de libération nationale mais pour arriver au texte de la radicalité tel que Rubel à l'époque était en train de le traduire il fallait que je me dise homme d'universalité tu n'as plus rien à voir avec le continent d'où tu viens parce qu'il existe un continent beaucoup plus fort qui s'appelle l'humanité universelle Très bien Maintenant la question de l'arc historique dont Marx parle dans les grondrices justement quand il parle de l'arc historique il parle d'une nécessité finalement de revenir à une unité supérieure qui n'est plus immédiate qui n'est plus brisable en fait cet arc historique est-ce que le capital aujourd'hui dans ce déploiement est en train d'uniformiser justement ce déroulement-là il uniformise les territoires orientaux et les territoires occidentaux pour créer sur le terrain de l'aliénation une unité qui serait médiatrice de cette unité supérieure c'est-à-dire malgré les épiphénomènes où on a l'impression qu'il y a un archaïsme qui demeure toujours est-ce que ce n'est qu'un épiphénomène mais qu'en fond c'est en train de bouger réellement parce que la réelle religion aujourd'hui qui est unanime ne pose aucune confondabilité si c'est bien la marchandise l'argent et des temples de la marchandise donc tous ces épiphénomènes religieux sont à la limite négligeables en quelque sorte face à l'art qui de toute façon va de l'avant c'est là où Rachid avait parfaitement raison tout à l'heure quand il a parlé de Daesh Daesh comme Al-Qaïda c'est pas l'orient coranique qui spontanément a voulu recréer une communauté c'est la CIA je veux dire je veux dire moi j'ai très bien connu le Maghreb et l'Orient dans les années 70-80 on avait une jeunesse qui malgré la tenteur aliénatoire des luttes de libération nationale parce qu'il faut bien comprendre que la lutte de libération nationale ça a abruti toute une série de gens qui ont choisi une capitaliste contre une autre ça a considérablement obéré le développement critique dans les années dans les années 80 dans les années 75 personne ne parlait d'un islam militant de restructuration sociale etc c'est le MI6 et c'est la CIA qui ont créé les frères musulmans qui ont créé Al-Qaïda qui ont créé Daesh donc c'est pas le bédouin c'est pas le bédouin du bled qui a dit tiens ce serait bien on va créer Daesh c'est pas vrai donc Daesh c'est une modernité capitaliste des services de la modernité marchande pour abrutir les populations du sud et pour les assigner à résidence d'un archaïsme aliénatoire qui ne pourra pas produire de conscience radicale par contre ce qui est effectivement très fort et c'est ce que disait Marx Marx disait la marchandise est une pourriture absolue il y a tout à rejeter de cette merde infinie mais il y a un facteur de positivité infinie dans cette merde absolue c'est qu'elle est en train d'universaliser les hommes sur un même marché de représentation et d'aliénation il y a trois siècles le type qui était à Canberra en Australie le type qui était en Alaska et le type qui était à Dakar ils n'avaient aucun moyen de se rencontrer dans un parler commun puisqu'ils étaient encore dans des archaïsmes d'aliénation antérieure au capital aujourd'hui je peux parler à un Sénégalais à un Chinois à un Japonais à un Américain même si on est à des années-lumière on a un point commun le capital a fait de nous dans l'équivalent général de la valeur totalitaire du capital des êtres qui sont en partenariat de permanence dans la même temporalité ça y est on y est tous on va y arriver alors il y en a qui sont un peu en arrière il y en a qui sont un peu en avant mais on est tous dans le camp de concentration de l'équivalent général abstrait de la même temporalité donc enfin enfin tout ce qui va péter à gauche ou à droite va se poser et va pouvoir se poser la question essentielle non pas changer de clique étatique les luttes de libération nationale vous êtes en Algérie vous voyez la merdouille du FLN donc toutes les toutes les émergences aujourd'hui vont poser d'emblée c'est ce que disait Rosa Luxembourg le programme maximum dans les temps qui viennent dans toutes les crises qui vont péter il ne s'agira pas de savoir si on remplace le vizir alpha par le vizir bêta il s'agira de savoir si on demeure des esclaves avec un état quelle que soit sa forme ou si on s'insurge dans la communauté des hommes de l'universalité pour détruire l'argent et l'état donc il y a quelque chose de prodigieux que seule la domination réelle du capital pouvait produire c'est son seul intérêt nous sommes tous dans un temps universel de partenariat permanent d'ailleurs vous êtes Rachid et Thomas Roch Adrien et dans les Pyrénées on pourrait en rajouter plein qui sont sur la planète sous toutes les latitudes sous toutes les longitudes nous sommes tous en le même questionnement de notre vraie jouissance asservie ça y est on y est on est dans la même temporalité aliénatoire explosive donc entre Daesh et la démocratie LGBT entre le bikini et le burkini c'est la même chose qui se déploie c'est la même chose c'est à dire tu mets un bikini où tu mets un voile c'est la même chose à l'envers dans la même dépossession du corps d'accord alors après on voulait parler donc de l'émancipation possible du proletariat maghrébin et on va pas passer toute notre journée sur le truc il y a plein d'autres entités c'est une spéciale maghreb aujourd'hui c'est un racisme en chaponais non ? c'est pas qu'on parle de chaponais le capital le capital donc si on reprend le langage dialectique hegelien c'est le capital qui est en train d'opérer la première négation c'est à dire qu'il brise les séparations sur le terrain même du séparé de la séparation généralisée là j'ai énormément de réponses avec qui nous discutons sans arrêt de mai 68 mai 68 c'est quand même quelque chose de prodigieux c'est une grève sauvage radicale de 10 millions d'insurgés qui ne veulent pas reprendre le travail qui maintiennent un cap de résistance infinie qui n'ont pas de revendication ils ne veulent pas de revendication ils veulent jouir ils veulent vivre ils redéfinissent sa vie et puis ça va s'arrêter parce que les forces du capital qui ont encore une capacité à l'essor vont étrangler ça dans la consommation de la domination réelle supérieure donc ce qui est clair c'est que le surgissement du prolétariat présuppose le procès de caducité de la valeur d'échange c'est précisément parce que le capital va s'auto-nier que le prolétariat va pouvoir s'auto-nier l'auto-négation du capital et la dialectique première de cette temporalité crisique qui fait que le capital rend possible l'auto-négation du prolétariat quand j'ai parlé d'imaginaire tout à l'heure je n'en parlais pas comme de quelque chose de statique c'est-à-dire un ensemble de mythes qui permettent de représenter le monde mais comme étant une dynamique permanente qui accompagne également le mouvement réel parce que du point de vue d'imaginaire tant qu'il y a la mort il y aura un imaginaire c'est une manière de répondre à la question de la mort soit de l'affronter dans un schéma de dépassement de la mort ça va être le côté solaire d'hyurne héroïque soit d'épouser la mort et d'y voir une délivrance ça va être le côté mystique ou synthétique d'éternel recommencement de la mort et de la vie qui coïncide avec un mode de production donné agraire agricole qui permet de conditionner dans un dialogue avec l'être un imaginaire donné qui lui adéquate mais il est évident que pour revenir à la question de l'islam qui a été posée par Inès tout à l'heure dans le cas de Daesh il faut également dire qu'on ne manipule que ce qui est manipulable et que si jamais Daesh a marché au niveau médiatique avec une capacité d'enrôlement inouïe au niveau d'une certaine jeunesse maghrébine notamment c'est que quelque part il y a déjà un modèle il y a un modèle religieux il y a le logo ce qu'on pourrait qualifier de pseudo-logos de religieux qui vole en éclats une modernité qui commence à se frayer un chemin les rapports sociaux qui sont totalement éclatés par l'implantation du capital la modernité démographique qui crée une anomie en termes de repères familiaux donc il y a une pluralité de facteurs qui font qu'il y a un souci qui sera favorable à l'accueil d'une manipulation et que derrière la volonté des salafistes de vouloir restaurer un grand califat il y a une aide l'objectif du côté des américains du Mossad des néo-conservateurs américains et des renseignements israéliens et américains même européens parce que derrière le grand califat il y a l'idée que les salafistes en œuvrant de manière totalement absurde pour la restauration d'un grand califat deviennent de fait une cinquième colonne et des dieux utiles de la marchandise et deviennent des cinquièmes colonnes qui sapent le fondement des états-nations en tant qu'ils sont des résidus de la domination formelle du capital et que derrière le grand califat la marchandise elle y voit un grand espace de libre-échange parce qu'à aucun moment quand les islamistes des fréristes ont arrivé au pouvoir en Tunisie ou en Égypte ils n'ont interdit l'implantation de McDonald's ou de marques américaines occidentales au contraire la finance n'a jamais été remise en cause il y a eu une volonté de retraduire dans des termes pseudo-islamiques ce qu'on appelle la finance islamique la même logique mais en redéfinissant au niveau sémantique ce qu'est l'usure et le taux d'intérêt mais dans les faits il y a eu une forme de reconfiguration au niveau verbal de ce qu'est la marchandise afin de la rendre adéquate avec un imaginaire encore relativement archaïque en tout cas pré-moderne mais dans les faits l'islam politique est la cinquième colonne de la marchandise mais elle est la cinquième colonne contre l'antériorité même du capitalisme dans sa phase réelle c'est le capitalisme qui est dans une logique de conservation de dépassement donc il y a une implantation partielle et une domination partielle du capitalisme dans sa forme formelle avec un état-nation avec une structure assez particulière qui résiste à son propre dépassement qui vient s'implanter et se diffuse également au niveau du Maghreb notamment au Maroc on le voit de manière frontale on voit à un moment on n'a même pas encore achevé l'industrialisation du Maroc on a déjà une financiarisation du Maroc et qu'on a déjà le tertiaire qui prend le dossier sur l'industriel donc il y a une coexistence d'une forme de proto-capitalisme oligarchique de rente qui résiste à la modernité il y a une modernité qui s'effraye un chemin au niveau de certains strates de la population qui est portée par ces gens-là et puis on a une post-modernité en tant que structuration paradigmatique de la domination réelle du capital qui commence également à s'implanter donc on a un schéma assez hybride assez chimérique de coexistence de ces trois phases de développement tout simplement parce que comme le dit Debord dans la thèse 57 le spectacle la société porteuse du spectacle en l'occurrence occidentale ne traduit pas son hégémonie uniquement par une hégémonie économique par rapport à la périphérie dont fait partie le Maghreb mais elle domine et déploie une hégémonie en tant que société du spectacle et donc on a l'implantation de la société du spectacle au Maghreb alors que la base matérielle qui a engendré ce spectacle n'est pas encore là donc on est dans un schéma peut-être plus hégélien que marxien par rapport à cette phase-là où on a effectivement une forme de superstructure du capitalisme réel dans sa phase de domination réelle qui s'implante avant même que les conditions matérielles et objectives de son implantation ne soient là et donc ce qu'on peut qualifier d'archéomodernité ou de un peu rappeler comment on veut mais c'est un schéma assez particulier toutes les manipulations sont possibles la forme hybride dans Parlement c'est-à-dire l'hybridité d'accord moi juste une petite chose moi je suis pour toujours garder comme boussole les catégories clés telles qu'elles sont positionnées par domination formelle domination réelle c'est-à-dire que les formes hybrides elles sont simples c'est celles qui sont positionnées par la phase de transition entre la périphérie archaïque et la modernité centrale c'est-à-dire qu'effectivement tout ce qui n'est pas la centralité européenne du développement technologique du capital s'apparente à une forme intermédiaire qui est effectivement soumise à l'impérialisme de la marchandise et qui a encore des secteurs archaïques mais qui tous les jours bougent qui tous les jours changent donc il faut toujours garder à l'esprit que ce qui est décisif c'est le macro on est dans une domination réelle mondiale mais domination réelle mondiale ça ne veut pas dire que c'est homogène il est évident qu'en Amibie on a une domination réelle mondiale qui s'implante mais avec des vétustés locales et toute une série de paramètres de domination formelle qui font qu'il y a un temps de décalage c'est d'ailleurs pour ça que les entreprises textiles françaises ont investi en Chine et que maintenant tenu du fait que des portiers de domination formelle chinoise ont basculé en domination réelle on voit ces mêmes entreprises aller investir au Laos où la domination formelle des archaïstes antécédents est encore plus vivante donc tout ça tout ça se tient dans la compréhension radicale de la domination réelle par rapport à la problématique religieuse et il va falloir qu'on fasse un saut qualitatif pour aller plus loin mais ce qu'il faut comprendre c'est que l'islam en tant que produit du judaïsme est aux antipodes du christianisme en tant que le christianisme est porté par les laissés pour compte du temple de la marchandise le judaïsme est né dans le monothéisme de l'argent à travers les caravanes bédouine de l'époque d'Abraham et l'islam est né à la décadence de l'empire perse et à la décadence de l'empire byzantin dans l'autonomisation commerçante de la Ouma bédouine donc tant que chez les juifs que chez les musulmans on ne peut pas avoir de critique radicale anti-argent on a eu quelques extrémités périphériques avec les carijites mais tout ça était assez formel vous ne trouverez jamais de subversion d'hérésie et de radicalité anti-argent et anti-État alors que toute la temporalité chrétienne médiévale n'est faite que d'appel à l'abolition de l'argent et d'abolition de l'État donc il faut bien comprendre il faut bien comprendre que quand une subversion sociale se rencontrait aux portes de la mosquée elle n'avait pour but que de changer les maîtres quand une subversion sociale se retrouvait à la porte des églises et le toxin incendiaire appelait à l'insurrection elle portait comme pour les croquants comme pour les nupiers comme pour les jacques l'abolition de l'argent donc il faut qu'on sorte de ces histoires de temporalité il faut qu'on se pose la question mais qu'est-ce que ça a donné en pratique de longue durée historique et maintenant pour aboutir à quelque chose d'essentiel qu'est-ce qu'on fait quel est le projet radical des hommes radicaux des femmes radicales dans l'émancipation du monde il faut pulvériser tous les résidus des antécédences aliénatoires et nous n'avons qu'un seul projet possible pour l'émancipation humaine c'est l'abolition de l'état et l'abolition de l'argent tout ce qui n'est pas sur cette trajectoire là fait partie de la domination réelle du capital qui se réagence donc la seule question importante que faire et qui sommes-nous pour ce que faire c'est la radicalité communiste intransigeante donc dans des conditions comme les nôtres de contre-révolution réelle c'est-à-dire pratiquement lorsqu'on regarde autour de soi il n'y a pas grand chose qui se met en mouvement sauf la marchandise à son stade paroxystique il faut faire jalon de conscience comme on peut comme l'a fait Rachid en vulgarisant quand même pas mal sur le capital transmettre mais lorsqu'on est dans une situation où ce qui s'oppose à nous on en parlait tout à l'heure avec Adrien c'est un tempérament fermé dogmatique et très très sanguin d'ailleurs pratiquement au Maghreb en tout cas donc faire jalon de conscience devient très très rude surtout lorsqu'il est question de voir dans toutes les matérialités il faut avoir une conscience objective sereine et humble si aujourd'hui je vis au Maghreb si aujourd'hui je vis au Maghreb si aujourd'hui je vis en Indonésie si aujourd'hui je vis à Singapour il n'y aura pas de conscience radicale qui surgira des décompositions antérieures puisque les décompositions antérieures étaient déjà réactionnaires ce qui se décompose était déjà réactionnaire et ça se décompose pour être absorbé par la domination la révolution mondiale éclatera dans les centres de haute technologie de l'impérialisme européen américain et russe dans le cadre d'un passé historique de temporalité ouverte mais c'est pas parce que je vis au Maroc ou en Indonésie que je suis condamné à me considérer comme maghrébin ou indonésien je peux me considérer comme homme d'universalité radicale qui a aboli toutes les assignations aliénatoires que mes parents mes arrière-grands-parents ont accepté de me transmettre dans la longue durée aliénatoire de la temporalité formelle dans la temporalité fermée je ne suis pas obligé d'accepter mon héritage aliénatoire et c'est précisément parce que je me tiens debout dans une subversion communiste radicale que je récuse ce patrimoine aliénatoire et que j'entre dans le patrimoine de l'universalité rappelez-vous toujours le texte de la question juive le texte de la question juive dit il y a un problème radical qui est celui du déchirement l'homme juif ne peut accéder à son universalité que s'il accepte d'abolir la tribalité yaviste de son enclosure si je viens du Maghreb d'Indonésie ou de plein d'autres territoires à temporalité fermée où il n'y a jamais eu de radicalité je dois poser ma réalité érotique historique voluptueuse intelligente dans l'universalité et donc dans l'abolition de ma provenance aliénatoire moi j'ai connu au Maghreb et j'ai connu en Asie des centaines et des centaines de véhicules sur Marx sur Rigel ça recomposait des couches intermédiaires bourgeoises qui voulaient accéder à une culture supérieure pour se mettre en situation de différenciation mais ça n'aboutissait à rien pratiquement dans la radicalité expérimentale des luttes de classe et là une fois qu'ils avaient eu 35-40 ans ils rentraient dans le rang ils devenaient médecins avocats bon bien sûr il y avait un incrément de culture critique mais ça va nulle part s'il n'y a pas la compréhension radicale de l'abolition de l'état de l'abolition de l'argent et de la compréhension qu'il faut faire péter nos enclosures serviles spécifiques alors oui allez-y je voulais demander l'avis à Rachid là-dessus au quotidien comment ça se passe vous qui vivez là-bas écoutez ça dépend il y a des cercles fermés il est évident qu'on ne peut pas sortir dans la rue et prêcher la bonne parole le risque est relativement grand après il y a la barrière linguistique c'est-à-dire ce qu'on est en train de dire on peut le dire en français du moment où on est dans l'entre-soi inoffensif du point de vue du système il n'y a aucun problème mais dès le moment où l'on franchit la barrière linguistique en allant vers l'arabe c'est-à-dire vers la langue vulgaire du commun de tout le monde le dialecte marocain l'arabe ça devient beaucoup plus problématique là il y a des limites très claires à ne pas franchir mais par contre là où peut-être il y a un petit désaccord ou pas un désaccord peut-être une compréhensité imparfaite de ce que disent Exemple que l'universalité ne se décrète pas parce que je pars du principe que dans la société marchande contemporaine dans la société du séparé l'humanité est un concept creux qu'on ne décrète pas l'accès à l'universal pour y accéder parce qu'il y a tout un enracinement il y a tout un conditionnement qui fait que quand bien même on y accéderait au niveau conceptuel on n'y accéderait pas peut-être encore au niveau de son être le plus profond parce que je donne un exemple très simple ce que tout à l'heure Inès parlait et Cousin également parlait de de la transition dans les pays périphériques dans le Maroc et le Maghreb mais est-ce en réalité une vraie transition vers le capitalisme dans sa domination réelle ou est-ce une forme de pseudomorphose qui fait qu'au niveau de la conscience collective de la façade de la partie visible de l'écume des choses on est dans la modernité marchande et on y va directement mais au niveau du fond anthropologique au niveau de la conscience de l'inconscient collectif on n'y est pas du tout parce que la question de la technique en tant que déploiement de la marchandise et en tant que ce qui va faire éclater les temporalités fermées la technique en elle-même ne suffit pas c'est-à-dire il faut toute une reprogrammation de l'imaginaire d'une société pour y sustenter son propre imaginaire c'est-à-dire l'imaginaire de la marchandise parce qu'au Maghreb au Maroc on peut avoir une femme qui utilise une machine à laver c'est-à-dire une technique moderne contemporaine mais son rapport à la machine à laver ne fait pas d'elle une femme moderne et peut avoir un rapport très moderne à la machine à laver c'est-à-dire au moment de l'allumer elle dira Bismillah c'est-à-dire au moment de Dieu avant d'allumer la machine à laver donc la technique ne suffit pas donc il faut qu'il y ait toute une reprogrammation paradigmatique et de l'imaginaire ou mythique de réécriture des récits mythiques en partant des symboles de la modernité des symboles du séparé de la schismorphie pour faire émerger l'individu ou le sujet individuel en tant que sujet décosmisé parce que pour pouvoir créer un sujet infradermique c'est-à-dire un sujet dans la souveraineté où le sacré s'arrête à son épiderme il faudrait rejeter le cosmos hors de soi et donc le cosmos devient un objet c'est quelque chose qui est sécable quelque chose qu'on peut dominer qu'on peut réduire qu'on peut réifier mais en partant d'un sujet qui n'est pas un sujet transcendental qui n'est pas un sujet cosmisé et donc la modernité c'est une décosmie seulement la décosmie demande du temps c'est-à-dire il ne suffit pas de se déployer par la technique pour faire éclater au niveau de l'imaginaire tout cela ça éclate au niveau du réel au niveau des écumes des choses mais ça n'éclate pas au niveau d'imaginaire et l'exemple c'est le Japon le Japon est un pays intégralement modernisé qui est même à l'avant-garde avec d'autres pôles de la marchandise mais il y a encore si on gratte la modernité de façade on trouve encore un arché japonais on trouve encore un rapport aux choses un rapport à l'être un rapport à la mort un rapport à la vie un rapport à un certain nombre de choses qui ne procèdent pas de la modernité occidentale mais qui procèdent d'une forme d'archaïsme japonais qui survit qui a pris le maquis en quelque sorte dans un palier très très en profondeur mais qui survit caché par une modernité de façade mais qui n'est pas encore arrivé à déconstruire l'arché japonais et à supplanter son propre arché de rupture et de schizomorphie il y a différentes temporalités qu'il faut respecter donc à un certain moment oui au Maroc je ne crois pas qu'il y ait une réelle transition je crois qu'il y ait une pseudo-morphose c'est-à-dire il y a une transformation fictive non souveraine et exogène de l'agencement des forces productives au Maroc parce que le moteur économique au Maroc ça demeure les IDE les investissements directs étrangers donc c'est eux qui donnent le là des grandes orientations économiques donc il n'y a pas d'endogénéité de la marchandise qui partirait du Maroc en tant que substrat qui lui est favorable mais on a un pays qui plutôt subit et cherche à ralentir l'implantation de la marchandise et qui cherche à négocier des compromis mais qui en le faisant sème les germes de son propre dépassement parce qu'en acceptant la rhétorique des droits de l'homme en acceptant la démocratie en acceptant ce genre de concepts creux comme la liberté comme le féminisme et d'autres mouvances même en les acceptant de façade il sème les germes de ce qui va finir par déconstruire l'archaïcité du Maroc donc oui bien entendu c'est une temporalité de très longue durée il y a une transition qui vient qui s'annonce qui se déploie déjà qui est déjà en oeuvre en profondeur mais sa temporalité est radicalement dirante de ce que l'on voit au niveau épicile de ce qu'on voit à l'écume des choses il y a des machines il y a des usines qui ouvrent mais les gens qui y travaillent sont des gens qui ont un rapport très moderne à la machine donc la question du prolétariat est problématique dans le cas du Maroc c'est que vous cherchez le prolétariat vous ne trouvez pas vous trouvez objectivement des gens qui par rapport au mode de production font partie des gens qui ne possèdent pas les moyens de production et qui sont obligés de se prostituer auprès du capital dans une logique salariale pour travailler oui on a cela mais en termes de confiance de classe zéro je veux dire il y a des gens qui votent de manière topique de manière en partant d'intérêts particuliers d'intérêts cliniques d'intérêts tribus il y a des régions au Maroc c'est le chef de tribu qui donne la consigne de vote à tous les gens même ceux qui travaillent en ville on a des gens au Maroc des gens surdiplômés qui ont un doctorat ce que vous voulez mais qui ont encore un rapport archaïque aux choses je vous donne un exemple je ne sais pas en Algérie si c'est le cas mais au Maroc il y a le mythe il ne faut pas verser de l'eau chaude dans les toilettes parce qu'il y a le risque qu'un djinn en ressorte donc il y a ce mythe qui est persistant dans la culture marocaine et qui fait qu'il y a des gens éduqués même athées c'est-à-dire même athées qui ne croient pas en Dieu mais qui ne le feront jamais qui n'iront jamais verser de choses c'est-à-dire que quelque part ils se disent peut-être qu'il y a une petite probabilité que ça soit vrai donc il y a encore cet archaïque derrière il y a un poids gigantesque il y a une sorte d'inversion où c'est l'imaginaire qui devrait produire un remodèlement alors que c'est plutôt des conditions l'imaginaire ne produit pas l'imaginaire n'est pas un moteur l'imaginaire c'est un dialogue c'est un trajet c'est un va-il-vient permanent donc il est évident que le changement de l'environnement en tant que données objectives le changement dans les rapports de force sur l'extériorité affecteront l'imaginaire il est évident mais la temporalité elle est radicalement différente de ce qu'on voit en façade ça demorera peut-être beaucoup dans les commentaires sur l'extrême radicalité des temps derniers j'ai parlé justement de cette temporalité diverse ce qu'il faut comprendre c'est que un marocain du bled est plus près des almohades que de la commune de Paris il n'y a pas de il y a une temporalité universelle qui est en train d'avancer dans la domestication universelle mais il y a les temporalités locales des antécédents qui subsistent nous sommes en 2018 nous sommes en 2018 mais il y a des latitudes où on est en 1860 il y a des longitudes où on est en 1350 et puis il y a des territoires mixtes où on est en 960 tous les êtres de la Terre sont en train d'être absorbés dans la temporalité de la marchandise universelle mais leurs émois leurs peurs leurs imaginations leurs perceptions sont enclavés encasernés dans d'autres temporalités qui subsistent et d'ailleurs c'est ce que j'expliquais dans les commentaires c'est pas un hasard si le cœur de la stratégie immigrationniste mondiale c'est l'Europe parce que quel est l'endroit qui a créé le surgissement révolutionnaire radical c'est l'Europe s'il y a un endroit dont il faut faire disparaître la radicalité il y en a qu'un c'est celui-là le patronat japonais n'a pas eu besoin d'avoir recours à l'immigration la docilité des antécédences à travers le Shinto le Bouddha le culte des ancêtres et tous les imaginaires de servilité antérieure a suffi il n'y a pas de grève sauvage radicale au Japon il n'y a pas besoin de faire venir des immigrés au Japon toute la stratégie immigrationniste est née après 68 quand le patronat a été épouvanté par cette radicalité qu'on a été précisément chercher au Bled pour Peugeot pour Renault et pour Bouygues des hommes d'une temporalité antérieure quand Bouygues dit on va au Bled chercher des types qui sont autrement qu'est-ce qu'il veut dire ? il veut dire qu'ils ne sont pas en 68 il veut dire que du point de vue de la grande horloge de la valeur d'échange ils sont en 1460 donc la grande problématique aujourd'hui est celle de la crise du capital dans son universalité totalitaire par rapport à une riposte communiste possible qui soit adéquate à cette temporalité il n'y a qu'en Europe que ça se passera il n'y a qu'en Europe que ça se passera et au fin fonds des usines de sardines sur la côte vous savez qu'il n'y a plus d'anchois en Méditerranée les anchois qui sont vendus à Perpignan sont des anchois marocains qui sont pêchés et qui sont mis en boîte dans des conserveries marocaines si je me balade avec un tract dans les usines de conserveries marocaines à Balsalaria etc les mecs ils ne vont rien comprendre ils vont se dire mais qu'est-ce qu'ils nous racontent ce type-là ? ça n'a pas de sens donc les femmes du bled qu'on a mis dans ces usines de sardinerie elles vont péter les plombs quand ça pètera partout ailleurs et que le partout qui pète ailleurs va venir aux portes de la conserverie et qu'ils vont se dire ça pète partout qu'est-ce qui se passe ? mais ça ne pourra pas partir de la conserverie donc il y a deux temporalités il y a la temporalité au moment où la crise du capital va enclencher sa caducité qui sera constituée par les territoires des vieilles mémoires ouvrières radicales et c'est parce que ces territoires là vont s'étendre à des zones qui n'ont jamais connu la subversion que ça va pouvoir avoir lieu moi je me rappelle quand dans les années 70 j'ai fait j'ai fait j'ai fait j'ai fait deux grèves j'ai fait une grève sur Renault où on avait une masse encore d'OS d'origine européenne on a parlé d'abolition du salariat on a parlé de communisme etc même s'il y avait des désaccords même s'il y avait des désappointements même s'il y avait des discordances on était dans une même temporalité et huit ou dix ans après on a fait Peugeot Citroën avec énormément de Marocains du bled et on a essayé on a essayé d'ouvrir des passerelles de pensées critiques mais on ne nous écoutait pas les mecs faisaient grève pour avoir le même statut que les français c'était une lutte sûrement revendicative pour aménager la servitude salariale et quand on a commencé à discuter de l'abolition du salariat mais les mecs ils ne comprenaient rien du tout parce que ça venait d'une temporalité qui n'était pas la leur donc la crise du capital c'est l'explosion de la temporalité de la valeur d'échange qui fait renaître la mémoire ouvrière communiste des terres d'Europe qui a produit le manifeste et c'est à partir de là une extension vers l'Amérique une extension vers l'Afrique qui fait que parce que le tumulte incendiaire se généralise de manière visible dans un flot insurrectionnel que même le type du bled qui est complètement à out il dit il y a quelque chose qui vient mais ça se passera en deux temporalités successives ok je crois qu'on est à peu près on est à peu près bon sur les questions moi je voulais je voulais juste rebondir sur ce que disait Francis je voulais savoir si la bière était bonne ouais elle était très bonne je voulais juste rebondir sur le fait qu'il peut prendre l'exemple que vient de donner Francis par rapport à une expérience sociale qui a existé avant nous qui s'appelle le néolithique il y a plein de communautés primitives qui sont passées directement ils n'ont jamais connu le néolithique en fait ils sont passées directement du stade chasseur-cueilleur au trauma du capital et ça rejoint un peu ce que vous disiez Francis sur le fait qu'il y a des il y a des des endroits sur la planète qui n'ont jamais connu de grève sauvage etc mais effectivement un jour il va y avoir un autre parce que Hegel il dit très bien que ce qui fait le saut qualitatif dans l'histoire c'est rencontrer l'autre qui est radicalement différent c'est à dire que c'est ça qui fait le saut qualitatif et justement le saut qualitatif de ces communautés archaïques qui étaient encore chasseurs-cueilleurs mais qui n'ont jamais vécu les révolutions néolithiques ils sont un jour obligés de basculer dans le temps contemporain parce que le capitalisme tape à leur porte et donc c'est même pas quelque chose qu'ils choisissent c'est comme ça c'est par capillarité ça se fait par histoire etc donc là où il n'y a pas eu d'insurrection radicale effectivement on le voit par cet exemple là que le capital s'invalidera aussi même s'il y a des endroits sur la planète qui n'ont pas connu les luttes radicales elles vont avoir lieu et elles s'étendront jusqu'à les taper à leur porte bien sûr ne serait-ce déjà que parce que l'import-export deviendra impossible avec le bordel ce genre de choses aussi enfin moi si vous voulez pour aller vers une conclusion il faut il faut sortir de toutes les rencontres alors là c'est une rencontre mais il y a partout des rencontres il faut sortir de la rencontre qui est simplement un lieu de parole même si cette rencontre est riche et que les paroles sont riches il faut sortir dans les rues de l'aliénation et partout où il est possible de le faire il faut faire péter les circuits de l'aliénation qui reproduisent la rue de l'aliénation c'est-à-dire que maintenant on va rentrer dans une crise généralisée qui va effectivement dans le chaos migratoire dans le chaos terroriste dans le chaos industriel dans le chaos bancaire mettre en mouvement une crise généralisée de la baisse du taux de profit ça va péter partout socialement économiquement il faut que nous soyons prêts par-delà la parole à intervenir à intervenir sur tous ces lieux où ça va péter pour défendre la vision radicale contre tous les raquettes politiques de réformation qui vont surgir c'est-à-dire que au Maroc en France en Finlande en Argentine en Indonésie au Sénégal partout quand ça va péter on va avoir des sectes réformistes des chapelles de refondation des aménageurs de servitude qui vont venir nous chanter la chanson du on va aménager les catégories de capital donc il faut que nous soyons là présents dans un vaste mouvement de diffusion et d'incarnation pour dire abat l'État abat la marchandise abat tous les raquettes politiques de modernisation et de réformation en même temps dans le cadre du Maroc si vous permettez je dis toujours qu'il ne faut pas se tremper de combat et qu'à un certain moment il faut laisser la pourriture aller jusqu'au bout de son pourrissement et de faire un travail de désalignation et d'éveil mais pas un combat frontal c'est-à-dire au Maroc on a un ensemble de réformes libérales de privatisation de dérégulation de la monnaie d'indépendance alors à un certain moment j'ai mené ces combats contre ce genre de réformes à un certain moment il faut vite comprendre c'est des batailles d'arrière-garde et peut-être que cette énergie que je déployais je devrais déployer ailleurs dans un travail de conscience de partage de communion de création de synergie en tant que ce qui va permettre d'accueillir l'effondrement de cette pourriture intégrale il y a toujours cette question qui revient que faire que faire on l'entend partout je pense que vous êtes également interpellé par ce genre de questions et une volonté de faire que faire je réponds déjà comprendre ce qui se passe comprendre ce qu'est le capital vous avez en plus au Maghreb une tâche exaltante que nous on n'a pas c'est à dire que il y a le programme maximum de la réalité anti-état anti-argent etc mais il faut dans le cadre de l'oubli de l'être et de l'aliénation de l'être il faut rappeler à tous nos frères maghrébins que la vaste colonisation c'est pas la France au 19ème siècle c'est l'islam au 8ème siècle c'est à dire que la chape de plomb la chape de plomb qui est tombée sur ce Maghreb berbère gréco-romain où la femme existait où les communautés étaient gais et joyeux et où tout est tombé dans une vaste soumission c'est la conquête islamique donc il faut rappeler aux gens qu'ils ne se sont toujours pas décolonisés de cette colonisation là mais c'est là où la modernité fait le boulot en quelque sorte on parlait tout à l'heure de l'accès à l'universel en tout cas au niveau de l'organisation sociale et de la manière de se représenter le monde dans le cas de la modernité démographique quand on vit cela au Maghreb c'est-à-dire le modèle patrilinaire qui est la négation de l'individu aussi bien féminin que masculin parce que même l'homme n'existe pas en tant que tel il n'y a pas de corps d'homme l'homme n'existe qu'en tant que cousin d'un tel fils d'un tel ou père d'un tel donc c'est valable pour les deux il n'y a pas uniquement la question de la femme mais ce modèle patrilinaire et patriarcal est en train de voler en éclats du fait des mutations profondes qui ont engendré le déploiement du mode de production capitaliste au Maroc notamment la question de l'urbanisation du Maroc la question des usines où on est dans un anonymat absolu où la logique lalique ne peut plus être exportée fait que le pseudo-retour du fait religieux n'est en réalité que la traduction de la crise terminale de ce modèle patrilinaire tout à fait ce n'est pas un fait tout à fait ce n'est pas un phénomène en soi c'est uniquement une réaction par rapport à un modèle qui perd pied en réalité au niveau de la structuration mais qui cherche au niveau symbolique et au niveau de la rhétorique à reprendre le contrôle là où il ne peut pas le reprendre au niveau de la rue donc peut-être qu'effectivement on est face à un tournant il s'agira d'accueillir l'individu émancipé parce qu'il y a une bataille autour de l'individu émancipé entre les marchandises qui cherchent à récupérer et nous qui cherchons ce que je veux dire si vous voulez c'est qu'il faut on reconnaît on reconnaît la conscience radicale au fait qu'elle récuse toutes les impostures transitoires moi j'ai connu à la fin des années 70 la grande mystification des luttes de libération nationale toute une partie de la jeunesse maghrébine qui avait potentiellement accès aux textes radicaux a été à travers des sectes trotskistes des sectes maoïstes réintroduit dans le circuit capitaliste de la lutte de libération nationale parce que finalement ça donnait dans toute une série de métaphores d'impuissance de délire de recomposition l'impression que il faut briser les rêves aliénatoires qui font impression que c'est à dire que dans les temps qui viennent il va y avoir dans tous ces territoires incertains où la lutte de classe radicale ne va pas pouvoir apparaître puisque la lutte radicale ne pourra y apparaître que par contagion des luttes radicales qui viendront d'ailleurs il va y avoir plein de mouvements d'imposture qui vont vouloir enfermer la jeunesse dans des situations centristes de recomposition factice et ce sera là le pire ennemi de l'émancipation de cette jeunesse oui mais c'est là où des fois on peut enfin pas légitimer ou comprendre mais enfin comprendre au niveau du logos ce genre de schéma de recomposition aliénatoire parce qu'effectivement dans le cas du Maghreb ou de la périphérie de la modernité occidentale on n'a pas la base matérielle qui permet de penser certaines choses parce qu'il y a des choses qui ne sont pensables que quand la base matérielle le permet quand il y a une évolution dans l'infrastructure qui permet or là on est dans une temporalité effectivement qui est autre on est dans une base matérielle qui est encore proto-capitaliste qui est en mutation et en profonde dans une transition mais qui fait qu'on est spectateur d'une forme de radicalité qui est née en adéquation avec une base matérielle donnée en Occident mais qui fait qu'on peut la comprendre au niveau conceptuel on peut y adhérer au niveau conceptuel mais ce n'est pas tripal parce qu'on ne la vit pas je veux dire on n'est pas conditionné par la même base matérielle donc le niveau d'enrôlement n'est pas le même c'est là si vous voulez où je ne suis pas d'accord parce que je vous parlais tout à l'heure de ce camarade algérien qui avait des tripes mais des tripes d'êtres génériques pas de maghrébin algérien on a deux tripes on a la tripe de notre incarcération tripale étroite et on a la tripe de notre incarnation tripale ouverte il ne s'est jamais pensé comme alors il venait de Kabyli mais il ne s'est jamais pensé comme un mec de Kabyli au sud d'Alger qui a découvert Marx qui est un peu de là-bas et qui est un peu d'ici qui comprend les manuscrits de 44 mais qui est quand même attaché à la communauté montagnarde du sud d'Alger il a fait scission il a compris qu'il était l'homme de l'incarnation d'un être générique et mon être générique il est l'universel en mouvement et l'universel n'est pas théorique l'universel n'est pas une équation l'universel c'est mon sexe c'est ma langue c'est mon genou c'est mes oreilles c'est mon goût c'est ma volupté il y a donc deux véritables voluptés antinobiques la volupté encasernée et la volupté universelle il faut que chaque homme du sud il faut que chaque homme du sud comprenne que pour s'émanciper il doit abolir la temporalité du sud et c'est pas l'homme mondialisé d'Atali c'est pas pareil et c'est pas l'homme mondialisé il y a raison c'est-à-dire l'homme de la Gemma Invesen universelle et l'homme de l'anti-cosmopolitisme de la marchandise parce qu'il y a deux universels il y a l'universel quantitatif de la génuflexion et là l'homme de la génuflexion s'il est encaserné dans sa communauté archaïque périmusulmane il est très près du judéo-protestantisme américain quand Roosevelt arrive chez Yves Seoud il dit mais finalement les musulmans c'est comme des presbytériens du sud l'islam est très proche du judéo-calvinisme dans ses comportements dans ses rigueurs dans ses soumissions donc vraiment l'homme qui veut s'émanciper dans sa charnélité profonde il doit abolir tout ce qu'on lui a mis dans la tête depuis le 7ème siècle oui mais il ne peut pas abolir son être en tant que pôle biologique parce que c'est là où je pense le débat est là il n'est pas encaserné uniquement parce qu'il est aliéné parce qu'il est déformé par des concepts inadéquats mais il est peut-être aliéné parce qu'il y a un conditionnement biologique qui fait que le champ d'empathie qui coïncite avec le guénos à l'état premier des choses est toujours là je veux dire on ne peut pas nier on ne peut pas nier le guénos il y a la biologie il y a la biologie communautaire atavique aliénatoire et il y a la biologie radicale des voluptés incendiaires cet homme dont je vous parle et qui est d'origine algérienne me disait le bled et les paysans des montagnes ça y est je me sens mille fois plus proche de Louise Michel et des communards incendiaires c'est-à-dire que on peut choisir sa charnellité il me disait je me sens plus vivant auprès des communards qui se font massacrer en 1871 que des paysans cabiles de ma région qui depuis des siècles reproduisent le servilisme on peut choisir la biologie ne nous assise pas en résidence on nous assise en résidence je 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 suis un homme de lettres génériques je participe chardellement à l'universalité mais l'universalité c'est le tenir debout de l'indocile il faut il faut comprendre que la vraie le véritable érotisme de la révolution radicale c'est ce charnel incendiaire donc il faut que nous rompions avec toutes nos assignations à résidence servile pour effectivement nous situer dans la provenance du réfractaire d'accord bon je crois qu'on va je vais arrêter l'enregistrement là on a tous très chaud je crois mais non mais le truc c'est est-ce que vous avez parlé un peu de l'hygiène comment vous avez un peu parlé de l'hygiène parce que bon moi je suis par contre j'ai pris touche déjà depuis ce matin non mais parce que justement on en parlait avec Francis hier au téléphone c'est peut-être des sujets qui vont fâcher un peu qu'est-ce qui va nous sortir mais moi je suis allé à Oran donc c'était il y a quelques quelques mois maintenant mais l'Algérie c'est vrai que c'est très sage et vous étiez chez la jeune fille qui est à gauche voilà c'est ça vous êtes bien conduit j'espère non non pas du tout j'ai tout brûlé non mais c'est vrai que l'Algérie ce qui est terrible c'est qu'on voit effectivement qu'il y avait des choses je pense que l'Algérie des années 50 60 ça devait être très beau mais on voit qu'il y a une déliquescence absolue au niveau de on va dire l'hygiène les rues sont dégueulasses il y a des sacs plastiques partout il y a vraiment et c'est là on ne peut pas dire c'est juste on voit que c'est le produit d'une histoire parce que on dirait que c'est des choses à part les gens conscients parce que j'en ai beaucoup parlé avec Inès par exemple qui elle a tout à fait conscience de ces choses là et d'ailleurs parfois même on en rigolait mais le truc c'est que il y a une véritable absence de conscience de la réalité de l'environnement et Hegel il dit un truc assez génial là dessus il dit le rapport à l'extérieur c'est mon rapport à moi donc si le rapport extérieur où tout est dégueulasse et vraiment moi j'ai été assez assez c'est même pas surpris je savais pas trop quoi on pensait mais je le disais ouais vas-y continue par rapport à l'environnement on va dire dégueulasse dégueulasse parce que c'est le mot c'est vrai l'Algérie je crois que c'est Alain Soral qui disait ça mais je crois qu'il a pas tort l'Algérie aujourd'hui c'est une poubelle il n'y a pas d'autres mots que c'est une poubelle et moi j'ai vu qu'une toute petite partie de l'Algérie c'est à dire je suis resté trois semaines à Oran mais pour les Algériens qui vivent en Algérie ça m'étonne pas du tout qu'il y en ait beaucoup qui veuillent partir vers l'Europe même si c'est un départ complètement idéaliste et illusoire qui va juste les utiliser pour qu'ils soient de la chair à travail en Europe pour toutes les tâches les plus les plus ingrates mais il y a vraiment aussi ce rapport-là à positionner vis-à-vis du Maghreb qui est cette absence de rapport à la naturalité c'est-à-dire la nature les choses c'est-à-dire que quand on se baladait on allait se balader avec les parents de Inès et qu'on prenait le 4x4 on regardait les forêts les forêts étaient blindées de sacs plastiques est-ce que c'est pas un peu aussi qu'avec la colonisation ils ont l'impression de vivre dans un lieu qui ne leur appartient pas mais non mais non mais c'est pas on avait justement discuté de ça et puis tu me parlais justement Guillaume du facteur subjectif des êtres qui habitent sur ce territoire-là et j'essayais de te parler aussi en fait de l'objectivité d'un capitalisme archaïque ingérable et ingéré donc d'une mauvaise gestion je me trompe certainement mais un capital tellement pourri et mal géré que le bordel économique est tel qu'effectivement quand tu arrives en Algérie surtout à Oran qui est une métropole quand même c'est dégueulasse c'est vraiment dégueulasse c'est-à-dire la question est est-ce qu'il y a un rapport il doit y avoir quand même un rapport dialectique entre les êtres présents et vivants sur un territoire pareil et la matérialité du capital qui est en train de grossir sur ce territoire-là le capital est-il ingérable ou est-ce que c'est dialectiquement on peut conjuguer les deux c'est aussi les êtres ici qui ont été complètement dociles à cette ingérence-là à ce bordel limite moi je pense que c'est surtout il y a un terreau fertile c'est-à-dire que ça c'est impossible là je suis à Rochefort les gens à Rochefort ils ne pourraient pas vivre dans la dans la crasse noire avec des sacs plastiques partout c'est-à-dire qu'on était avec Adrien même cet été sur les plages de Bayonne et sur les plages de Bayonne Biarritz, Bayonne etc la Ben toute la plage des Landes et du Pays Basque dès qu'il y a le moindre sachet de plastique ou des trucs comme ça les gens ils ne supportent pas ils trouvent il y a une volonté de quand même assainir l'emploi où les gens se situent alors c'est certainement lié aussi au tourisme etc mais je pense que surtout ici la plupart des gens ne pourraient pas tolérer de vivre dans une crasse dans une crasse de la sorte c'est vrai qu'en Europe dès que c'est trop crade il y a tout de suite des associations qui se montent il y a des choses comme ça et c'est quelque chose qui semble absent du Maghreb alors Rachid vous en pensez quoi ? ça pose la question du rapport à l'espace public qui est un concept de la modernité que les sociétés maghrébines pré-modernes ne connaissaient pas un espace public ça ne veut strictement rien dire et qui fait que l'effondrement des croyances collectives avec la mort de Dieu en quelque sorte qui est en train de s'annoncer au Maghreb et l'impossibilité de l'importation d'un impératif catégorique conscient fait que le rapport du sujet avec l'environnement qui va au-delà de son champ d'empathie c'est-à-dire qui s'arrête au pas de sa maison parce que leurs maisons sont très propres les rues sont sales mais les maisons sont très bien entretenues avec un salon pour les invités donc il y a un rapport aux deux qui est radicalement différent et qui fait que le respect de la propreté que le respect de la loi est un respect qui procède d'un rapport païen à la loi c'est-à-dire la loi n'est respectée que quand elle est incarnée dans la chair c'est-à-dire que quand il y a un policier à côté du feu rouge je m'arrête au feu rouge s'il n'y a pas de policier tout est permis parce que Dieu est mort et que l'impératif catégorique conscient n'est pas encore là ce qui fait qu'on est en train en réalité d'assister à l'émergence des sujets individuels du fait de la violence et de la brutalité du viol anthologique à représenter la colonisation marchande parce que derrière c'est le capital européen qui a totalement déstructuré les communautés traditionnelles le rapport collectiviste sanitaire qu'il y avait dans ces régions-là et qui fait qu'il y a un sujet individuel qui commence à émerger mais qui est totalement dépourvu de tout l'appareillage symbolique qui lui permet de faire une société contractuelle marchande parce que dans le cas de la modernité occidentale tout est propre parce que tout est contractuel donc il y a une forme de transparence il y a également un ensemble de dynamiques derrière dans le cas du Maghreb tout est endogamique c'est-à-dire la maison est extrêmement propre et très bien entretenue par contre dans la rue on peut cracher mais on ne crachera jamais à l'intérieur de la maison donc il y a ce double rapport aux choses qui fait qu'il y a des résidus de l'antériorité du sujet individuel qu'est le rapport endogamique aux choses dans les vieilles Médinas je pense en Algérie c'est pareil au Maroc dans les vieilles Médinas vous voyez une porte la porte du maison la maison est élaborée de l'extérieur mais à l'intérieur c'est un palais parce que dans les sociétés traditionnelles il y avait une forme de honte d'être riche et où il fallait cacher le fait qu'on est riche et que la richesse que déployait dans un schéma endogamique pouvait s'exprimer à l'intérieur du foyer et qu'elle n'était jamais affichée à l'extérieur mais tout cela a volé en éclats et donc l'espace public ou ce qui se présente comme tel est vécu par les Marocains et probablement par les Algériens comme un espace de prédation comme un espace hostile comme un espace et un topos de permanente territorialisation déterritorialisation donc ce n'est pas un espace de paix de continuité où tout est contractuel où tout est transparent où tout est propre mais c'est un espace de prédation et d'hostilité et d'angoisse parce que ce qui sépare le foyer bien entretenu et propre du lieu de prostitution et donc de travail dans une logique salariale c'est l'espace public dans l'espace public et le purgatoire qui mène vers l'entreprise qui mène vers l'usine où on travaille donc il est naturel que le rapport à cet espace à ce purgatoire topographique si on peut dire à ce cheminement vers le lieu de salariat ne soit pas un lieu idyllique et le rapport ne soit pas un rapport favorable donc c'est un rapport de détestation parce qu'il y a une routine également dans le rapport à l'espace public on traverse tous les jours le même quartier pour aller au travail les mêmes rues donc c'est une forme d'éternel retour de la laideur marchande et de l'exploitation par le salariat donc il y a une pluralité de facteurs qui fait que l'espace public n'existe pas en Maroc ni en Algérie probablement et que le rapport est un rapport d'hostilité d'accord on retombe peut-être un petit peu sur la question juste de Marc sur l'égoïsme individuel Francis non ? alors il y a des films sur Oran dans les années 50 et les années 60 vous les trouvez sans difficulté sur internet vous verrez que les plages et la ville sont propres donc c'est pas et vous lisez les textes de Marc sur la casbah il dit c'est dégoûtant donc je pense qu'il y a autre chose il y a autre chose de plus profond c'est le rapport intérieur-extérieur mais pas dans le sens où Rachid l'a exposé parce que je pense que si les gens n'ont pas une relation radicale à la critique du salariat c'est pas parce qu'ils vont dans la rue au salariat qu'ils ont un mépris de la rue je pense que c'est que il y a un rapport intérieur-extérieur qui ne se fait pas et qui renvoie au corps qui renvoie à l'érotisme qui renvoie à toutes les strates profondes de ce qu'est l'être dans son rapport au corps bon moi j'ai pas fait le Maroc j'ai pas fait l'Algérie j'ai fait très longtemps la Tunisie et l'Égypte et je pense qu'il y a un vrai sujet à partir de Hegel et à partir de Marx sur ce qu'est le corps et le corps dans la longue durée d'une manière ou d'une autre c'est quelque chose qui n'est pas là donc si le corps n'est pas là l'hygiène dont parlait Guillaume c'est-à-dire cette volupté sensuelle infinie elle pose problème quand on parle de l'érotisme et qu'on parle de l'islam et quand on parle de l'Orient on parle d'un texte qui n'est absolument pas islamique et qui n'est absolument pas arabe puisque c'est un texte perse mais il y a une vraie problématique de l'érotisme il y a donc une vraie problématique du corps de cette dialectique entre l'intérieur et l'extérieur bon les rues européennes sont devenues dégueulasses Paris est devenue aussi une poubelle alors c'est pas comme Oran mais moi j'ai connu Paris dans les années 70 ça n'avait rien à voir avec ce qu'est Paris aujourd'hui et je prends un exemple très simple j'ai plusieurs chiens quand mes chiens font leurs besoins par respect pour mes chiens et par respect pour les autres je ramasse je mets dans un sac plastique et je vais jeter il y a des endroits où les sacs pour les chiens sont prêts à dispo les gens passent le chien crotte il ramasse rien donc ça c'est la déliquescence atomistique narcissique aliénatoire contemporaine les rues seront de plus en plus dégueulasses et partout mais je pense que la problématique du corps de la rue orientale j'ai fait le caire c'est inimaginable ce sont des décharges à ciel ouvert et les gens piétinent là-dedans il faut bien comprendre qu'il y a une relation au corps et à la nudité et à la nudité qui renvoie à une extériorité qui fait relation dialectique de jouissance et depuis le 7ème siècle le corps des hommes le corps des femmes est soumis à des interdits entre le licite et l'illicite et on n'est plus dans la jouissance du temps berbère initial il y a donc à partir de là sur la problématique du déchet sur la problématique du jeté sur la problématique de la poubelle sur la problématique de l'hygiène en général toute une série de blocages qui font partie justement des meurtrissures aliénatoires de la pensée de soumission alors le corps en occident dans les soucis modernes il est partout présent mais il est présent comme un déchet lui aussi bien sûr mais moi je parle du vrai corps vous nie le village le village européen le village européen de tradition celtique et germanique où des petites filles et des petits garçons se baignent ensemble tous nus dans une rivière ça va poser une intériorité ça va poser une extériorité ça va poser à partir de là les zones frontières les marges les peurs les obscurcissements il y a donc eu un développement de la joie du corps dans certaines terres celtiques et germaniques et il y a eu effectivement une problématique de l'enfermement du corps en terre d'Orient alors la femme est surenfermée mais même l'homme est enfermé la nudité pose problème et quand la nudité pose problème c'est pas simplement la nudité qui pose problème c'est l'espace du déployé dans le corps et l'espace du corps dans le déployé donc que plein de choses soient sales autour du corps ou autour du territoire où le corps fait son espace privatif personnel pose pas de problème particulier parce qu'il n'y a pas de dynamique universelle des corps au corps c'est l'ensemble du corps si vous allez en Suède profonde ou en Finlande profonde c'est absolument pas la même chose qu'à Khartoum le rapport le rapport tais-toi le rapport le rapport le rapport tais-toi je suis protégé le rapport au corps est pas du tout le même c'est toujours une question de relations charnelles où on n'a plus du tout prise sur notre érotisme vrai on ne peut plus s'en saisir le rapport à l'extérieur ne peut qu'être un rapport réel à soi j'ai un certain nombre de patients qui sont d'origine maghrébine qui sont donc au Maghreb ou qui sont donc en Europe et j'en parlais justement avec Guillaume mais il me disait c'est délirant je revois mon enfance et je l'ai vu puisque j'y suis allé on est dans la rue tous les garçons s'embrassent se touchent cousins cousins mais un garçon ne va pas toucher une fille c'est tout bête on a eu une situation exactement pareille ça si vous tirez le fil de l'archéologie des profondeurs que vous le reliez à Hegel que vous le reliez à la phénoménologie de l'esprit à la science de la logique et que vous l'incarnez dans l'idéologie allemande vous comprenez à quel point ça positionne un traumatisme du corps en interne en externe à la volupté à l'hygiène à l'espace public comme à l'espace privé c'est un tel traumatisme que ça ça fait tourner toutes les boussoles de l'érotisme à l'envers on a eu exactement ça en fait quand tu te souviens Guillaume quand on a invité Smaïn etc. à la maison et mes parents sans même faire attention à ça ils ont séparé les hommes d'un côté et les femmes d'un côté pour dîner c'est tout à fait immanent en fait mais souvent ça arrive de manière naturelle il n'y a même pas besoin de les séparer quand les deux se séparent mutuellement mais il y a un truc et c'est vrai que j'ai beaucoup de patients d'origine maghrébine qui ont une problématique à l'érotisme qui est problématique elle n'est pas problématique parce que eux dans leur biologie individuelle ils ont un problème mais c'est qu'il y a une chatte de plomb de longue durée aliénatoire qui a produit des césures des interdictions des meurtrissures et c'est complètement défasant mais là encore il est intéressant de revenir au néolithique parce que effectivement la patrilinarité qui va déterminer la patriarcalité le rapport au corps de la femme s'inscrit également dans une historicité c'est-à-dire dans un rapport à l'évolution du mode de production c'est qu'à un certain moment la patrilinarité on peut situer géographiquement globalement où elle a commencé à émerger en tant que centre d'impulsion c'est le Proche-Orient et la Chine globalement et qui par effet de diffusion se diffuse dans la périphérie mais qui n'atteint jamais intégralement la périphérie parce qu'il y a une loi que l'on retrouve en linguistique mais qu'on retrouve également en anthropologie qui est la loi du conservatisme des zones périphériques c'est que quand on a eu cette face-là et qu'on a une innovation en centre elle se diffuse mais en Angleterre j'avais toute la périphérie donc quand tout à l'heure Cousin parlait de la Finlande de la Suède on parle de la périphérie quand on voit le statut de la femme en Malaisie qui est largement supérieur au statut de la femme dans le monde arabe sachant que les deux sont musulmans c'est que le fond de structuration de socle anthropologique n'est pas le même on a un socle qui est périphérique qui n'a pas été pollué par la patrilinarité qui est née avec le néolithique parce que le changement dans le mode de production va déterminer le changement dans le statut de la femme et de l'homme et va redéfinir en permanence qu'est-ce que le sujet et qu'est-ce que l'objet et qui fait que l'Occident a pris tout ce qu'il y a de mieux en termes techniques de l'Orient c'est-à-dire la mention de la roue de l'alphabet d'un certain nombre de choses mais il n'a pas pris le pire c'est-à-dire la patrilinarité Moi j'ai été très souvent en Turquie si vous allez dans les communautés à Lévis en Turquie et l'alévisme en Turquie est une large fraction de l'orientation musulmane nationale les alévis ont un islam de superficie avec une large couche paléo-chrétienne et voire païenne dessous donc la femme à Lévis en Turquie n'a pas du tout les mêmes comportements elle boit du vin elle ne se voile pas que la femme sunnite classique donc il y a des couches aliénatoires super posées qui créent des sédimentations géologiques et ceux qui ont la plus grosse couche c'est le plus lourd tout à fait je sais que c'est très dur c'est très dur au Maghreb de défendre une position radicale c'est pour ça que j'ai connu toute ma vie des gens au Maghreb qui m'ont dit je me barre je vais sur la terre de radicalité j'ai rien à foutre là-bas mais je pense que même là-bas il y a des choses à faire alors bien évidemment en tenant compte des interlocuteurs il ne s'agit pas de se faire plaisir et de faire péter un bâton de dynamite à la figure des gens pour qu'ils ne comprennent rien il faut pédagogiquement se mettre au niveau des gens il y a sûrement des tas de choses à faire mais les choses à faire doivent toujours être dans la radicalité intransigeance sur le fond souplesse sur la forme de la région de la région Sous-titrage ST' 501